Si vous avez déjà essayé d'envoyer un gros fichier par email, vous avez sûrement eu le problème de la limitation de la taille. Cela arrive très souvent notamment avec les fichiers vidéo. Heureusement, il existe plusieurs outils qui vous permettent d'envoyer très facilement des fichiers de grande taille allant jusqu'à parfois 50Go très facilement via un lien que vous pouvez envoyer par mail. Sans plus attendre, nous allons voir ces 7 meilleurs logiciels qui vous permettent d'envoyer des gros fichiers par mail. Le premier outil qu'on va voir ensemble s'appelle Swiss Transfer. Alors, comme son nom l'a dit, c'est une société suisse qui le propose, Infomaniac, basé à Genève. Et puis, ce qui est assez intéressant avec cet outil, c'est que vous pouvez aller jusqu'à 50Go de données pour vos fichiers. Donc, pour des vidéos, c'est vraiment très intéressant. Et aussi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que c'est de qualité suisse pour la protection des données. Donc, ce sont des serveurs en Suisse qui sont faits. Et on sait que la législation est beaucoup plus forte en fait pour la Suisse à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment un des plus intéressants à mon niveau et c'est un des plus récents aussi. Ça fait seulement quelques années que c'est disponible. Alors, pour l'utilisation, c'est très simple. Vous verrez, c'est la même chose pour tous. Il faut simplement en fait cliquer. Hop, je vous prends l'exemple d'une vidéo que j'ai faite pour YouTube sur les gestions de tâches, listes de gestion de tâches. Et puis, vous avez la possibilité soit d'envoyer par mail. Donc, vous mettez l'adresse mail de la personne à qui vous voulez envoyer et votre adresse mail d'envoi. Et vous pouvez même rajouter un petit message si vous le souhaitez. Et après, il y a des paramètres avancés avec une durée de validité, ce qui peut être intéressant. Limite de téléchargement, la langue. Et puis, vous pouvez, ça c'est intéressant, protéger par un mot de passe. Donc, le fichier se trouve ici. Donc là, c'est un petit fichier de moins de 250 mégas. Donc, il vous reste encore une grande partie possible. Et vous pouvez rajouter, évidemment, autant de fichiers que vous le souhaitez. Si maintenant, vous ne voulez pas faire via un mail, vous pouvez faire aussi un lien qui sera généré avec les mêmes paramètres avancés et simplement un message si vous le souhaitez. Et ensuite, vous cliquez sur transférer. Et ça se fait assez rapidement. Donc, vous avez un pourcentage qui est fait. Donc, c'est relativement rapide. Donc là, on ne va pas le faire pour celui-ci. Mais c'est vraiment un outil que je conseille fortement. Le deuxième outil, qui est peut-être le plus connu d'entre tous, c'est avec certaines images qu'on voit ici. C'est WeTransfer. Donc, c'est vraiment en fait l'un des précurseurs dans ce domaine-là. Donc, c'est l'un des plus connus, l'un des plus utilisés. Donc, il y a de fortes chances que l'un des interlocuteurs avec qui vous aurez affaire le connaisse. La logique est assez la même. Vous pouvez ajouter un fichier. Donc, on le retrouve ici. On ouvre. Vous envoyez à une personne. Vous avez une adresse mail et un message. C'est assez simple aussi. Et puis, vous pouvez aussi obtenir un lien. Par contre, et c'est là où c'est, on va dire, un peu plus problématique. Si vous avez envie d'avoir une limitation, c'est simplement une des fonctionnalités pro. Donc, ce qui est tout à fait faisable. Vous avez beaucoup plus de possibilités avec ça. Mais pour la version gratuite, c'est un peu plus limité. Vous avez aussi une limitation de 2 gigas. Donc, suivant la taille de votre vidéo ou la taille de votre fichier, ça peut être problématique. Donc, voilà. C'est ensuite l'avantage. Ça reste que c'est un des outils les plus connus. Ensuite, le troisième outil est à une solution française. Elle s'appelle Smash. Et ça, ce qui est très intéressant, c'est que d'une part, c'est tout en français. Donc, ça, ça peut toujours être un point positif. C'est aussi héberge en France. Autre point positif. Vous avez aussi, en fait, la possibilité qu'on voit dans les offres. En fait, voilà, c'est une personne. Mais en fait, vous n'êtes pas limité dans la taille. Donc, si vous avez des fichiers qui sont extrêmement gros, vous n'avez pas de limitation. Par contre, ce que vous avez comme limitation, c'est la durée de chargement. Ça veut dire que vous avez, en fait, une, on va dire, de manière prioritaire. Vous pouvez être fait de manière prioritaire si vous utilisez les offres payantes, qui restent très abordables. Mais si vous ne faites pas l'offre prioritaire, ça peut prendre plusieurs heures, voire sur la taille du fichier, peut-être même plusieurs jours avant d'être uploadé. Donc, si vous avez du temps devant vous, vous pouvez avoir des fichiers même plus gros que 50Go qui sont utilisés via Smash. Donc, voilà, c'est vraiment utilisé par beaucoup d'entreprises. Et c'est vraiment assez intéressant par rapport à ça. Donc, le stockage est de 14 jours. Et puis, voilà, aussi, jusqu'à 2Go, vous restez dans le côté prioritaire. Donc, si vous avez un fichier de moins de 2Go, c'est prioritaire. Plus de 2Go, c'est possible aussi. Mais avec un temps de chargement qui va être plus grand. Vous avez aussi, si vous utilisez une des offres payantes, tout un support en français. est assez intéressant aussi par rapport aux liens de partage. Donc, c'est aussi une option intéressante à ce niveau-là. Ensuite, quand on parle de gros fichiers, il y a un site qui s'appelle grosfichiers.com qui est aussi assez connu maintenant de plus en plus. L'interface n'est pas la plus sympathique de tous. Mais ça reste intéressant parce qu'on peut transférer des fichiers jusqu'à 10Go gratuitement et sans inscription. C'est aussi intéressant. Dans certains autres, vous êtes obligé de vous inscrire. Là, ce n'est pas obligatoire. Et puis, c'est aussi finalement un outil qui est assez utilisé assez fortement. Donc, c'est l'avantage. Avec les différents interlocuteurs que vous avez, ils doivent connaître cette option. Donc, en termes d'utilisation, ça reste assez la même chose. L'avantage aussi, c'est que pour la protection des données, ils sont aussi assez forts. Ils ont un standard assez élevé. Donc, c'est aussi une alternative tout à fait crédible pour l'envoi de gros fichiers. Maintenant, la quatrième option, pardon, la cinquième option, c'est P-Cloud. Donc, c'est réputé vraiment d'un point de vue sécurité des données. C'est l'un des plus sûrs. Donc, c'est vraiment leur cheval de bataille. Avec la possibilité d'avoir jusqu'à 10Go de stockage gratuit. Donc là, c'est vraiment aussi un peu comme, on le verra après, mais comme Drive ou Dropbox. Avec la possibilité aussi d'envoyer très simplement. Donc, si maintenant, vous êtes d'un point de vue sécurité des données au niveau européen, vous avez vraiment un outil qui peut être intéressant à ce niveau-là. Donc, on voit les marques qu'ils utilisent. Voilà, une accessibilité sur plusieurs appareils. Donc, voilà. Donc, si vous avez envie que ça soit plus que simplement un envoi de fichiers et puis que ça soit très sécurisé, P-Cloud est clairement l'un des outils les plus intéressants. Vous avez maintenant aussi TransferNow qui vous permet d'envoyer jusqu'à 20Go. Ensuite, ça sera vraiment par rapport à tout ce qui est interface. Certains vont plus vous parler que d'autres. Aussi, en termes de facilité d'envoi, c'est assez simple. Vous avez aussi la possibilité de générer un lien, rajouter un mot de passe, personnaliser la durée du transfert. Un avantage peut-être par rapport à Swiss Transfer, c'est que vous avez aussi la possibilité de, via mobile, smartphone et autres. Et puis, voilà, aussi peut-être une interface qui peut être assez intéressante à ce niveau-là. C'est jusqu'à 4Go par transfert, par version gratuite. Mais vous avez, voilà, avec des offres mensuelles, aussi des possibilités d'avoir des transferts à ce niveau-là. Maintenant que nous avons vu, c'est vraiment là des logiciels qui sont le plus en lien avec l'envoi de gros fichiers. Vous avez aussi la possibilité, notamment via Dropbox et surtout Google Drive, la possibilité de stocker, mais aussi d'envoyer des liens vers des fichiers qui, ceux-là, pourront avoir une taille peut-être même plus grande que 50 Jk. Donc, ce n'est pas forcément la mission première de Google Drive, dans cet exemple, mais c'est une option indirecte qui peut vous faciliter la vie, notamment si vous êtes sur les services de Google, notamment Drive ou Gmail. Tout est facilité pour l'envoi, justement, de gros fichiers à ce niveau-là. Donc, c'est aussi une option qui peut être intéressante avec la possibilité, évidemment, de collaborer directement dans le fichier avec les équipes, avec les personnes à qui vous envoyez. Donc, c'est aussi, finalement, peut-être pas la manière la plus... la première qui vient en tête pour ce genre de choses, mais c'est aussi totalement intéressant pour l'envoi de gros. Voici donc les 7 meilleurs logiciels, selon moi, pour envoyer des gros fichiers par mail. N'hésitez pas à les tester tous pour savoir lequel va vous correspondre le mieux selon vos besoins et vos activités. Et vous pouvez également en essayer plusieurs en parallèle pour, finalement, profiter des offres gratuites en simultané. Maintenant, si je n'ai pas à parler d'un logiciel en particulier que vous souhaiteriez que je le fasse, n'hésitez pas à l'ajouter en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et si vous souhaitez découvrir de nouveaux outils, nouveaux logiciels à l'avenir, vous pouvez vous inscrire et vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous pouvez aussi également me proposer des thématiques que vous souhaiteriez que je traite. Je le ferai avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada